Produire un couple de 150% de son nominal de la vitesse nulle à la vitesse nominale, 20. Cette configuration a cependant tendance à faire chauffer le moteur si la période de faible vitesse se prolonge. L'ajout de ventilateur est une option pour dissiper la chaleur produite. La séquence d'arrêt d'un moteur avec un variateur de fréquence est l'opposé de la séquence de démarrage. La fréquence et la tension sont diminuées progressivement. Quand la fréquence devient proche de zéro, le moteur est arrêté. Un couple de freinage faible est alors appliqué pour que le moteur arrête de tourner en roue libre plus rapidement. Un circuit de freinage extérieur peut rendre le freinage plus rapide. Il est constitué de transistors et de résistances, il dissipe l'énergie contenue dans le circuit. Les variateurs de fréquence 4 cadrans peuvent également freiner le moteur en envoyant l'énergie dans le réseau électrique. Intérêt Différents types de variateurs deviennent se modifiés. Topologie modifiée Topologie d'un onduleur en source de tension Topologie d'un onduleur en source de courant Convertisseur à 6 pas Tension phase-terre dans le pont redresseur Tension phase-phase dans le circuit intermédiaire Tension à la sortie de l'onduleur, le courant étant pointillé Convertisseur à matrice directe Convertisseur à cascade hyposynchrone Les variateurs de vitesse peuvent être classés selon leur topologie, c'est-à-dire les relations entre leurs différents éléments, 28 Onduleur en source de tension, voire 6 contre, la tension continue sortant du pont redresseur hélicé à l'aide d'une capacité L'onduleur utilise généralement la modulation de largeur d'impulsion sur la tension Onduleur en source de courant, voire 6 contre, le courant continue sortant du pont redresseur hélicé à l'aide d'une bobine L'onduleur utilise soit la modulation de largeur d'impulsion sur le courant ou un convertisseur à 6 pas Convertisseur à 6 pas, voire 6 contre, 29, globalement obsolète Les convertisseurs à 6 pas peuvent être utilisés en source de tension ou de courant On parle parfois d'onduleur à tension variable ou d'onduleur à modulation d'amplitude PAM 30, de square wave drive ou de D C. Chopper inverter drive 31 La tension continue sortant du redresseur hélicé grave